C'est quoi l'histoire de cette agence de voyage, la maroxéloise ? C'est un bus qui fait la navette entre Bruxelles et le Maroc et c'est le bus foireux, du moins de bonne volonté. Les gens essaient de tout faire pour que tout se passe bien et tout se passe mal. Après, dans ce bus, il y a le conflit intergénérationnel entre la mère et la fille, tu as la liberté d'expression, la liberté où à un moment le prêcheur estime que tout se confronte dans ce bus et finalement ce bus va tomber en panne. Bon, je ne veux pas tout raconter parce que c'est... Vous ne sentez pas quelque chose de bizarre ? Quel silence de porte dans les tues ! Non, je sens une odeur de caoutchouc ! Hein ? Mais c'est vrai, mais c'est vrai ! Mais ça brûle ! Galle ! Encore ! Arrêtez de briser ! On va tous mourir ! Arrêtez de briser ! Un des thèmes ou une des lignes très importantes dans la pièce, c'est l'identité. Et quand j'ai écrit la pièce, je pensais un peu comme un espèce de cordon ombilical qu'on peut tirer entre ici et là-bas, quel que soit le là-bas et quel que soit le ici. Et de se dire qu'on a besoin d'avoir un lien entre ici et là-bas. On ne peut pas grandir, on ne peut pas vivre, on ne peut pas s'épanouir si on ne sait pas d'où on vient, qui on est, qui sont nos parents. Et en fait, c'est ce cordon ombilical. Dans ce cordon ombilical, il y a les artères et les veines, et les artères et les veines sont les lignes de bus, d'avion, charter et tout ce qu'on veut. Nous, en gros, notre démarche, c'est qu'on tourne beaucoup dans les cités de logements sociaux. Donc on arrive avec notre chapiteau, on présente notre spectacle, et après il y a tout un travail qui se fait envers les associations, partenaires locaux, les politiques locaux, les habitants, pour dire voilà, le chapiteau est là, c'est un peu comme un centre culturel qui se déplace. Si vous allez faire des choses dedans, si vous avez envie d'utiliser la structure, vous le pouvez, vraiment comme un petit centre culturel qui se déplace. Et nous, on ouvre les voiles du chapiteau à tout ça. Et donc on essaye à chaque fois, lors de chaque implantation, de créer une fête de quartier. Voilà, on fait vivre. Vous voulez pas aller à la culture, ben la culture vient à vous, mais vous pouvez même y participer, y faire des choses. Quels sont un peu les messages que t'as envie de transmettre par cette pièce ? Ben, moi je dirais le message, il y a un message, je crois qu'on peut tous vivre les uns avec les autres, et je pense que ce qui est important, c'est de connaître qui est son voisin, qui il est, d'où il vient. Voilà, je pense que ça c'est important. Sur ce spectacle-là, on avait vraiment envie d'avoir un spectacle accessible à tous, autant aux enfants qu'aux adultes, et qui parle sur une thématique, mais d'une manière très légère et sans se prendre la tête. Je pense que ce qui est important, c'est qu'avec un spectacle comme celui-ci, on peut quelque part utiliser des clichés qui parfois peuvent être durs, violents, et les mettre d'une manière humoristique et légère, et on peut rigoler avec. Et tous les comédiens ont dû apprendre la rame alors ? Non, ils ont appris à chanter, ils ont appris, mais c'est Bruxelles, et c'est Charleroi, et c'est la Belgique. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP.